Salut à tous ! Bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, ce sera un vlog de courte durée pour la simple et bonne raison qu'en fait, il y a déjà une bonne partie de la journée qui est passée puisqu'il est déjà 16h. Pour vous résumer un petit peu, en fait, ce matin, j'étais en formation. Donc, voilà, déjà, la matinée était passée. Et puis, en fait, ma formation, c'est hyper intéressant en ce moment parce que c'est de la recherche d'emploi. Donc, forcément, c'est de rigueur. Et du coup, toute ma matinée, actuellement, je cherche un poste de chargé de recrutement en agence intérim. Et en gros, j'ai deux pistes. Donc, il fallait que je m'en occupe. Donc, du coup, c'est pour ça que je n'ai pas ouvert le vlog avant maintenant puisque j'avais déjà la piste de synergie où j'ai fait mon stage et qui m'a laissé entendre que peut-être on pourrait mettre en place quelque chose. Donc, ça, c'était à confirmer. Et puis, oui, en fait, je dis ça, mais non, j'ai trois pistes, en fait. Du coup, hier, donc pendant ma formation hier matin, on a vu également qu'il y avait un... sur le site Indeed que je vous recommande vivement, d'ailleurs, que je n'utilisais pas avant, mais en fait, c'est une mine d'or. C'est même plus utilisé que Pôle emploi, finalement. Sur le site Indeed, j'ai trouvé une offre d'emploi, en fait, pour travailler chez Synergie, mais à l'agence de chemillers ou à celle de villers. Donc, il faut savoir que moi, où je me trouve, je suis entre les deux, entre villers et chemillers. Donc, concrètement, je pourrais postuler aux deux offres, en fait, si je le voulais. Mais comme Synergie, voilà, c'est le groupe et que le directeur, en fait, est le même pour Cholet, Villers, Chemillers, je ne pense pas que ce soit utile que je postule une deuxième fois. Et donc, du coup, ma référente de formation m'a dit, comme elle les connaît très bien, elle essaye, en fait, en gros, de faire le point pour moi. Puisque, puisqu'elle voulait déjà rappeler ma référente de stage pour voir comment ça s'était passé, etc. Et même si, voilà, mon rapport de stage, il était hyper positif. Donc, je ne pense pas que ça aurait été nécessaire si on n'avait pas attendu après un poste. Mais là, pour le coup, elle va rappeler, elle va essayer de voir si c'est la peine que je postule ou pas, si je peux espérer quelque chose ou pas. Donc, à voir. Il y avait une offre d'emploi chez Star People aussi, donc à laquelle j'ai répondu hier matin, que j'avais vu sur Indeed. Donc, il y avait un poste à Angers et un à Cholet, mais Angers, c'est à une heure de chez moi. Et même si j'avoue que j'aurais fortement aimé m'installer un jour à Angers, je dois reconnaître que pour le moment, mes repères sont plutôt vers Cholet. Et le fait que... Alors là, concrètement, comme je vous disais, j'ai eu une opportunité à chemiller et une à Vier, pour être très très honnête, si je pouvais aller bosser à chemiller, ce serait en gros l'idéal pour moi. Pourquoi ? Parce que concrètement, Elsa va au collège à chemiller, Anaïs travaille à chemiller, les gars veulent retourner à l'école à chemiller. Alors moi, je n'étais pas spécialement fan de cette école, mais visiblement, eux, oui. Et puis en gros, on connaît quand même pas mal de monde là-bas. Donc, si on devait retourner habiter sur chemiller, ce ne serait pas la fin du monde, loin de là. Moi, j'avoue que je me plais beaucoup dans ma maison, donc je n'ai pas spécialement envie de déménager. Mais bon, on verra. Si je vais travailler sur chemiller, c'est évident que pour me faciliter la vie, parce que chemiller, c'est quand même à 20 minutes, il ne faut pas non plus... Enfin, 20 minutes. C'est entre 15-20 minutes, tout dépend où on va dans chemiller. Mais voilà. Donc, je me dis, si je bosse à chemiller, je vais me rapprocher. Enfin, je vais retourner sur chemiller, c'est logique. En plus, j'ai toutes mes copines qui sont là-bas. Ce serait trop cool. Mais ça me ferait quand même mal au cœur de quitter ma maison. Mais bon, on verra bien. On n'en est pas là, loin de là. Donc, il y avait cette offre-là, soit chemiller, soit viller. Et puis, il y avait aussi chez Star People, donc c'était soit Angers, soit Cholet. Moi, du coup, j'ai déposé une candidature chez Star People à Cholet. Ma référente de formation et donc, elle va essayer, en gros, d'appuyer un petit peu ma candidature puisqu'elle travaille beaucoup avec eux. donc, à voir. Donc, tout ça, c'est une affaire à suivre. Là, j'attends encore les enfants. En fait, samedi, à l'église, on a un... Comment je pourrais dire ? Une activité autour d'Halloween. Donc, en fait, on a une soirée des talents. Donc, en fait, ceux qui veulent, peuvent présenter un tour de magie, une chanson, de la musique. Enfin, on fait ce qu'on veut, en fait. Et il s'avère que la cousine d'Eric a proposé aux enfants de participer avec elle, de faire avec elle et ses frères une Corée sur le thème de Descendants, le film Descendants. Je ne sais pas si vous connaissez, mais si vous ne connaissez pas, c'est super sympa. C'est un truc de Jones, mais franchement, c'est... Moi, j'ai vraiment bien aimé. Et donc, du coup, elles vont danser là-dessus. Donc, ça fait moitié début pièce de théâtre et après, ça part en Corée. Donc, c'est vraiment sympa. Et bon, par contre, les gars ne veulent pas la faire. Il n'y a que Marceau. Alors, lui, il est à fond dedans, mais il faudrait le voir. Il faut le voir pour le croire. Là, du coup, comme c'est samedi, il faut qu'on répète. Enfin, je dis on, mais moi, je ne suis pas concernée. Eric participe aussi. Et du coup, l'oncle d'Eric, qui est le papa d'Éloïse, va participer aussi. Donc, ça va être super sympa. Mais du coup, comme j'ai la plus grande maison, c'est chez moi qu'on répète. Donc, du coup, ils vont venir là vers 17h45, je crois. Mais Eric ne va pas tarder à arriver avec les enfants et peut-être son père. Je ne sais pas si son père vient ou pas. Là, je dois du coup me dépêcher de faire mon lave-vaisselle, enfin de brancher mon lave-vaisselle. Il va me dépanner de quelques tablettes parce qu'en fait, oui, j'ai mon lave-vaisselle, mais j'ai oublié d'aller acheter des tablettes. Et là, je n'avais pas le temps d'y aller afin de faire l'aller-retour. Il serait arrivé avant. Donc, là, je suis rangée. Je vais passer un petit coup d'aspi et puis je vais aller installer mon lave-vaisselle dans la cuisine. Je vais demander à Eric de m'aider, je pense, parce que pour passer les tuyaux, en fait, je pense que je ne pourrais pas le faire toute seule. Donc, moi, je vais m'occuper déjà du branchement électrique. J'ai déjà du boulot rien qu'avec ça. Donc, le reste, on verra après. Donc, je m'y mets et puis peut-être que je vous reprendrai tout à l'heure. Je vais voir si je peux filmer un petit peu la répète avec les enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada qui est arrivé et il a fait comme ça entre mes vies. Maintenant, je demande peut-être que tu vas peut-être te coucher. Je ne sais pas, peut-être que ça dérange si je fais une brule. Est-ce que je peux te demander un service avant ou pas ? Je te réchauffe la bouillotte. Oui. Sans blague. Voilà ce que j'ai sous mon dos. C'est ma bouillotte. Fais guère, je vais te la piquer. J'ai ultra mal au dos. Merci. Non, mais c'est quoi ça ? Excuse-moi, mais avec le poids, je ne pouvais pas te la donner comme ça. Mais non, il fallait le jeter plus fort. t'en mettre dans mes bras. Oh, pardon. Non, tu me ramènes la bouillotte. Non, mais je rigole. Elle est gentille. Par contre, tu n'as pas fermé, ils vont rentrer. On met la saut, les riz sont déjà dedans. Oh, les chats sont sous mon lit. Donc aujourd'hui, c'était une bonne journée. Alors, j'ai eu une réponse négative de synergie là où j'ai fait mon stage, en fait. Je ne suis pas réellement compris, en fait. Mais bon, après, je respecte le choix, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste que voilà, le discours n'était pas du tout le même que quand on a discuté la dernière fois. Enfin bref, ce n'est pas grave. Du coup, je vais voir pour le reste. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Je ne sais plus. Oui, finalement, la vaisselle est installée, mais on a été obligé de déménager toute la cuisine. Je vous montrerai demain. Le lave-vaisselle n'est pas du tout là où il aurait dû être. J'ai été obligée d'intervertir le four et le lave-vaisselle, en fait. Donc, le lave-vaisselle est sous mes plaques de cuisson, finalement. Heureusement qu'Eric était là, parce que toute seule, je ne sais pas si j'aurais réussi. Là, j'ai juste un problème, c'est qu'en fait, la plaque à gaz, elle sent le gaz. Il y a eu une fuite quelque part, mais je ne sais pas où. Ça me pose un petit problème. Malheureusement, je ne sais pas comment le régler. On verra ça plus tard. Quoi qu'il en soit, je suis un petit peu dégoûtée parce que du coup, quand on a enlevé le four, je me suis aperçue que là non plus, il n'y avait pas de prise. et que du coup, je n'avais pas besoin finalement d'acheter tout le matériel que j'avais acheté. J'avais juste à échanger. Enfin bref, ce n'était pas grave. Et donc, les enfants sont venus. Donc, ils ont répété leur spectacle. Donc, je vous ai mis les vidéos. Je trouve ça trop mignon. Du coup, c'est vrai que les enfants, les cousins ne voulaient pas être filmés. Donc, j'ai filmé que les jambes du coup, pour n'avoir que Marceau. Et franchement, c'était trop mignon. J'ai vraiment hâte d'être un samedi pour voir comment ça va se passer. Mais en tout cas, c'était une bonne journée quand même. Du coup, cet après-midi, je suis allée chez Star People déposer mon CV en vrai de vrai puisque, comme je vous disais, j'avais déposé une candidature hier. Et en fait, j'attends le retour. On verra bien. Mais a priori, ce sera que la semaine prochaine puisque la responsable ne revient que la semaine prochaine. Voilà, voilà. Mais du coup, c'était une bonne journée. Du coup, demain, je vous montrerai ma cuisine. Demain, on a pas mal de travaux prévus. Demain, puisqu'on va faire de la peinture. c'est-à-dire, c'est-à-dire, on va peindre les toilettes. Et alors, pour le petit coup de grâce, en fait, je viens de m'apercevoir que le plafond est à peindre aussi puisqu'il est jaune aussi. C'est une catastrophe, cette maison. Bref, et du coup, on va faire les montants de porte, on va faire les toilettes. Je voulais, en fait, refaire mon placard avec le papier peint et tout, mais j'ai oublié d'acheter de la colle et je n'ai pas pensé à vérifier avant que j'avais assez de papier peint parce que concrètement, il ne me faut qu'un seul rouleau. Mais je n'ai pas pensé à vérifier. Donc, comme le rouleau que j'ai dans le placard, il est entamé, je ne sais pas si j'ai de quoi faire trois laits dedans. Donc, à vérifier. On verra ça plus tard. Du coup, demain, on va faire de la peinture. Donc, Anaïs, finalement, est mise au repos aussi demain. Donc, on sera toutes les deux et puis, il y a les sœurs missionnaires qui viennent m'aider en début d'après-midi aussi. Donc, je pense que ça devrait bien avancer, ça va changer. Si on arrive à refaire au moins toute la première couche des toilettes, je vais revivre. Je vais aller aux toilettes avec plaisir. Et puis après, ça sera ici parce que c'est sombre. Même quand la lumière est allumée, c'est sombre. donc vivement. Vivement qu'on refasse tout ça. Eh bien, sur ce, je vais regarder les mamans. Après, je vais regarder DNA puisqu'on ne l'a pas regardé non plus. Je vais certainement regarder le deuxième épisode de Younger que j'ai commencé hier et que j'ai trouvé très sympa. C'est sur Sister. Ce n'est pas une série Netflix. apparemment, c'est le lundi à 20 heures ou c'est peut-être tous les soirs, je ne sais pas. Il y a deux épisodes. Il faut que je vais vérifier. Quand je vais regarder ce soir, je verrai bien s'il y a des épisodes en plus. Si c'est le cas, ça veut dire que c'est tous les jours. Mais en tout cas, c'est pas mal. C'est une femme de 40 ans qui essaye de se réinsérer professionnellement. Et puis, en fait, à son entretien, elle se fait tailler. Et en fait, en sortant, elle va prendre un verre dans un pub et elle rencontre un gars qui a 26 ans et qui, en fait, pense qu'elle a le même âge que lui. Et du coup, sa copine, en fait, à la fille, elle va la relooker pour la rajeunir, en fait, pour qu'elle puisse faire croire à tout le monde qu'elle a 26 ans. Et du coup, c'est assez drôle parce qu'elle va travailler pour une femme de 40 ans. Donc, concrètement, elles ont le même âge. Et je pense qu'elle se serait super bien entendue si elle s'était présentée en disant qu'elle avait 40 ans. Sauf qu'en fait, comme elle fait croire à tout le monde que c'est une jeune minette, la patronne, elle n'aime pas les minettes. Donc, elle, elle ne vit pas super bien ses 40 ans. Donc, du coup, le relationnel n'est pas tip top. Mais bon, j'ai trouvé ça très sympa. J'ai vu qu'un seul épisode. Il y en avait deux hier soir, mais il était déjà tard, donc j'ai coupé. Donc là, je vais regarder le deuxième épisode. Je vais voir du coup s'il y en a d'autres. Et puis, ça va m'occuper de ma soirée. Demain matin, je vais essayer de dormir. Je ne peux pas dire que je vais faire une grasse mat, mais je vais essayer de dormir. Et puis, on verra bien comment ça va se passer. Est-ce que je vais vraiment réussir à dormir ? On verra. Et bien sur ce, je vous souhaite une bonne journée, les amis. Je vous fais des gros, gros bisous. Merci pour les likes. Merci pour les commentaires. J'ai eu des retours sur le fait que je disais que vous ne me suiviez pas sur Instagram. que vous n'étiez pas nombreux à me suivre sur Instagram. En fait, ce n'est pas un lien que vous avez dans la barre d'état en dessous. Ce n'est pas un lien. En fait, il faut faire un copier-coller de l'adresse, tout simplement. Ou alors, vous allez dans Instagram et dans la barre de recherche, vous tapez MAM de 5. MAM de 5 avec des tirés bas entre les deux. Donc, pas le tiré du 6. Enfin, pas le tiré du 6, c'est celui du 8, je crois. Donc, MAM tiré 2 tiré 5 tiré YT pour YouTube. mais en tout cas, ce n'est pas un lien. Donc, ça ne fonctionnera pas si vous cliquez dessus, ça c'est sûr. Donc, voilà. Donc, essayez quand même de me rejoindre, ce serait chouette. Eh bien, je me répète, mais gros bisous. Sous-titrage ST' 501